En quelques mots, je vous présente donc ce roman, Le Témoin, qui est une espèce d'hybride en fait entre un récit documentaire et une fiction. Alors on suit un personnage qui s'appelle Barthes et qui, au début du livre, va s'installer en clandestin dans le palais de justice de Paris avec quelques affaires. Il va se cacher dans un faux plafond et il va décider de suivre des audiences. Et au début du livre, on ne sait pas pourquoi il est là et on va apprendre au fur et à mesure les raisons de son installation dans ce palais de justice. Et donc à travers les oreilles et les yeux de ce personnage de Barthes, on va assister à une multitude de procès qui sont des procès auxquels j'ai moi-même assisté. Donc ce ne sont que des procès qui ont vraiment eu lieu et que je raconte tels qu'ils ont eu lieu et qu'essayent de dresser un panorama de toutes les façons dont on peut rendre la justice. Alors il y a des affaires de terrorisme, de stupéfiants, de violences conjugales, d'inceste, des comparutions immédiates, le tribunal de police. Enfin c'est une espèce de monde comme ça, le palais de justice, cette espèce de grand château que Barthes va arpenter dans ses moindres recoins et essayer de restituer tout ce qui s'y passe. Et par ailleurs, on suit aussi cet homme qui doit échapper sans cesse à la vigilance des gardiens, se cacher la nuit et puis surtout vivre en clandestin avec très peu d'argent, très peu de moyens. Et donc petit à petit, sa situation est de plus en plus précaire, voire menacée. Et il y a un dénouement final que je ne peux pas raconter, mais dans lequel Barthes lui-même va devoir affronter la justice. Donc il y a à la fois une espèce de grand reportage documentaire sur le fonctionnement de la justice, où on est à la fois avec les avocats, les juges, les prévenus, comment ça se passe, comment on se parle, comment on décide des peines, les incidents qui peuvent arriver. Et en même temps, on suit ce personnage mystérieux dont on va comprendre petit à petit les ressorts. Ça fait à peu près une dizaine de livres que je publie et il y a dans mes ouvrages à la fois des romans et des récits documentaires. Et c'est vrai que ces dernières années, j'ai un peu plus penché vers le récit documentaire. Mon livre précédent, qui d'ailleurs eu la chance de recevoir le prix du livre de Réel de la librairie Mola, qui s'appelle « À la folie », était vraiment un récit documentaire, une plongée dans l'univers psychiatrique. Donc j'ai voulu continuer en effet cette exploration de nos lieux communs, des grandes institutions, de ces espaces publics, finalement dans lesquels on ne va jamais si on n'est pas concerné, que ce soit l'hôpital psychiatrique ou le tribunal. Finalement, si on n'est pas convoqué, si on n'est pas obligé d'y aller, on n'y va pas, alors que ce sont des lieux qui nous concernent tous. Donc j'avais envie de continuer cette exploration-là et de la continuer sur un mode documentaire parce que ça me semblait important pour restituer la vérité et tous les détails de ces mondes-là, de faire ce travail d'immersion. Et en même temps, je n'avais pas envie non plus de répéter exactement le même geste littéraire que dans le précédent livre. Et j'ai eu envie justement de, on pourrait dire, de tendre une espèce de fil romanesque au-dessus du documentaire et sur lequel je me tiendrai un peu comme une funambule. C'est-à-dire qu'il y a ce récit documentaire et puis il y a ce fil romanesque qui se tient grâce au personnage fictionnel de Barthes. Et je ne sais pas si c'est un retour au roman, mais en tout cas, j'ai retrouvé dans le roman comme outil d'écriture, dans la fiction, un espace de liberté qu'on n'a pas toujours dans l'écriture documentaire. C'est-à-dire que ce personnage de Barthes, il m'offrait une liberté, déjà une fantaisie parce que c'est un personnage assez fantaisiste. Et puis il m'offrait aussi, on pourrait dire, la liberté utopique qu'offre la littérature. C'est-à-dire que face au dysfonctionnement de la justice, parce que Barthes, il va constater au fur et à mesure que la justice n'est peut-être pas si juste que ça, qu'il y a beaucoup de choses qui fonctionnent mal, qu'il y a beaucoup de violence. Et donc par la littérature, lui, il va proposer une autre façon d'affronter la justice. Là aussi, c'est la fin du livre, donc je n'ai pas envie de la raconter. Mais par la fiction, ce personnage, il propose des solutions utopiques, des nouvelles manières d'aborder la réalité quand elle est trop difficile à envisager. Donc c'est pour ça que j'ai eu envie d'utiliser le roman. Alors la justice, je pense que c'est comme la santé mentale que j'ai étudiée dans le livre précédent. La justice, c'est en réalité une question qui nous concerne tous. Je disais tout à l'heure, finalement, si on n'est pas convoqué par la justice, on ne se rend pas dans un tribunal. Mais en réalité, souvent dans une vie, il y a un moment où on la croise. Et puis en réalité, surtout, elle nous concerne tous parce qu'elle parle de l'organisation de la société, de la façon dont on punit les délits, de la façon dont on gère la violence qui est constitutive à toute communauté, de la façon dont les classes sociales s'affrontent. Donc la justice, c'est quelque chose qui, en fait, dans nos vies, on a l'impression qu'elle est loin de nous tant qu'on n'y a pas à faire. Mais en réalité, elle est dans nos vies et elle est partout dans le système social. Donc je trouve ça intéressant de s'attaquer à ces lieux communs qu'on ne regarde pas assez comme si ça ne faisait pas partie de nos existences. Et puis c'est vrai que la question, elle est aussi venue du livre précédent. La question de la justice, elle est aussi venue du livre précédent. Souvent, ça ne fonctionne pas pour tous les écrivains, mais il arrive que les livres soient un peu emboîtés comme dans des poupées russes. Et moi, souvent, le livre que je publie était contenu dans le livre d'avant. Et c'est vrai que dans le livre d'avant sur la psychiatrie, j'avais déjà eu affaire à cette question de la justice parce qu'en psychiatrie, quand on est hospitalisé d'office contre sa volonté, au bout de 14 jours, il y a le JLD, le juge des libertés et de la détention. Donc la justice qui vient à l'intérieur de l'hôpital, ça fait seulement quelques années, et qui décide si on libère, entre guillemets, ou pas le patient. Donc j'avais assisté à des audiences, et j'avais déjà vu comment la justice justement s'immisçait dans l'hôpital psychiatrique. Donc j'ai voulu creuser un peu plus. Et puis, par ailleurs, le thème de la justice, c'est un thème extrêmement puissant d'un point de vue romanesque et d'un point de vue des récits de vie. C'est-à-dire qu'assister à des procès, c'est d'abord assister à des histoires, des existences, les prévenus sont des corps qui se présentent et qui viennent raconter leur vie, souvent des vies traversées par justement la violence, les difficultés. Et donc, ça offre une galerie de personnages et un point de vue sur l'humanité qui est extrêmement riche. Alors oui, le héros de mon livre, donc, qui se nomme Barth, est une référence explicite au Bartleby de Melville, à ce personnage mythique de la littérature. À la fin du livre, c'est même, si on ne s'en est pas rendu compte avant, on le comprend tout à fait à la fin du livre, puisqu'il reprend, la fin de mon livre reprend la célèbre formule de Bartleby, je préférais ne pas. Donc pour ceux qui l'ont lu, évidemment, la référence, elle est immédiate. Et j'ai voulu, en fait, ça fait longtemps que je suis passionnée par ce personnage. Parce que Melville, en inventant Bartleby, qui est vraiment une des grandes figures de l'histoire de la littérature, il invente un personnage sans psychologie. Il invente un personnage qui a une pure présence, qui n'est fait que de gestes, de silence, de posture, de quelques mots. On n'a jamais accès à l'intérieur de Bartleby. Et moi, j'ai toujours eu cette difficulté, justement, dans l'écriture, avec la psychologie des personnages. J'ai toujours essayé de traiter mes personnages comme des présences, comme des pures extériorités, comme des surfaces sensibles. Et c'est pour ça que j'avais envie de réinterpréter ce personnage de Bartleby et de le mettre comme cette espèce de pure présence qui ne fait que recevoir, comme une plaque sensible, des informations, des sensations, des émotions. Donc je voulais à la fois reprendre ce personnage de pure extériorité de Bartleby. Et puis, je voulais faire un sort à cette formule très célèbre du « je préférais ne pas » qu'incarne une espèce de résistance passive au monde extérieur. Bartleby, c'est le personnage qui résiste et qui fait dérailler le monde, mais en se taisant, sans violence, sans excès. Et ça me paraissait être une bonne réponse aux injustices de la justice. Voilà, c'est ce que révèle la fin de mon roman. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada